Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo donc je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022 et je voulais aussi revenir sur ma dernière vidéo j'ai complètement oublié de vous donner mon code promo pour les bijoux de OUIARSHOP donc OUIARSHOP ce sont ces petits bijoux trop trop cute qui m'ont été envoyés par la marque et donc vous pouvez aller sur leur site OUIARSHOP et utiliser mon code promo CARAMEL15 qui vous fera bénéficier de 15% de réduction voilà, donc dans cette nouvelle vidéo on va parler épilation laser je ne vous en dis pas plus mais je vous emmène avec moi à mon rendez-vous, c'est parti Hello tout le monde, donc pour revenir sur mes séances d'épilation laser alors tout d'abord je me suis lancée dans l'épilation laser parce que sincèrement je sais pas vous mais moi j'en avais marre en fait de à chaque fois m'épiler de prendre rendez-vous tous les mois, de payer pour m'épiler et du coup je me suis dit non mais là il faut trouver une solution je me suis aussi lancée dans l'épilation laser parce que sous les aisselles voilà, et bien j'avais des tâches brunes qui avec l'âge s'intensifient en fait en fait quand on est jeune on ne prête pas attention et puis notre pouet est assez clair mais pour les filles mates comme moi, plus on prend de l'âge plus les tâches brunes s'intensifient en fait en couleurs elles deviennent de plus en plus marrons et moi personnellement ça commençait réellement à me complexer genre des fois je voulais faire des photos comme ça et tout et bien je faisais pas, voilà je faisais pas et des fois sur mes photos j'essayais d'éclaircir au maximum le dessous de mes bras parce que je commençais réellement à complexer cette année on va essayer d'améliorer tout ça je sais qu'il y a pas mal de recettes de grand-mère et tout comme le bicarbonate et du citron comme la pomme de terre crue que vous mettez sous les bras et tout personnellement je n'ai encore rien testé de tout ça avant de me lancer bien évidemment je me suis renseignée sur l'utilité de nos poils alors en fait nos poils c'est un peu comme les dents de sagesse donc avant les dents de sagesse avaient toute leur utilité parce que voilà manger plus de viande, manger des trucs durs dans la période préhistorique les dents de sagesse servaient à quelque chose aujourd'hui elles ne servent plus à rien donc on les enlève donc les poils avant servaient à cicatriser à mieux cicatriser petites blessures aujourd'hui on ne monte plus sur les arbres donc on va moins s'écorcher la peau donc on n'a plus vraiment besoin en fait de cette protection naturelle excepté sur certaines zones sur les bras je les laisse parce que sur les bras vite fait on peut avoir une coupure ou quelque chose sur les jambes on peut les enlever facile le maillot alors moi je suis pour le maillot mais peut-être pas pour l'intégral voilà parce que je ne sais pas on pourrait avoir des trucs aussi les aisselles pour que ce soit plus clair à savoir que l'épilation laser c'est un soin médico-esthétique les esthéticiennes ne peuvent pas vous le faire il faut que le soin soit sous le contrôle la surveillance et la responsabilité d'un médecin donc quand vous allez faire une épilation laser il faut que ce soit dans un cabinet médical j'en parlais justement hier parce que je suis allée faire mes sourcils avec mon esthéticienne et donc elle me dit tu ne fais pas les aisselles et tout je lui dis non parce que j'ai commencé l'épilation laser et là elle me dit ah bon et tout est-ce que tu as fait ça parce que moi j'ai eu vraiment une mauvaise expérience mais c'était pas l'épilation laser c'était l'épilation à la lumière pulsée tout va être différent en fonction de la peau donc si vous avez une peau claire et bien vous allez faire moins de séances parce que l'intensité de la lumière sera plus forte pourquoi ? parce que vous avez moins de mélanine dans votre peau ça veut dire que votre peau n'absorbe pas la lumière qui est envoyée nous, enfin les filles métis, black, les peaux marines c'est très rare qu'on ait des coups de soleil pourquoi ? parce que notre peau absorbe de la lumière du jour la lumière du soleil et tout ça c'est pour ça qu'on bronze en fait et donc nous on aura des séances plus longues mais avec une intensité de lumière plus faible ça va prendre un peu plus de temps mais à savoir que moi je suis une fille très poilue de base je vais vous mettre des photos prises avant la première séance et une photo prise avant la deuxième séance la semaine prochaine je vais pour ma troisième séance franchement dès la première séance on voit les résultats moi mes poils n'ont pas poussé, presque pas en un mois j'ai pas passé un coup de rasoir sous mes aisselles on voit clairement qu'il y a un net éclaircissement entre avant de commencer et avant la deuxième séance quand j'irai là pour ma troisième séance je vous ferai encore une photo et je mettrai tout pour bien vous montrer la différence la première séance j'avais un peu peur alors comment ça se passe ? donc déjà vous avez un centre de santé qui s'appelle Le Bosquet c'est assez visible ça se trouve en face de la station poste du Moufia et en face vous avez la nouvelle station de téléphérie donc vous allez avoir un premier rendez-vous donc c'est un rendez-vous de test où on va vous expliquer comment ça va se passer et tout et où on va tester la partie de votre ventre la lumière normalement le test dure 24 heures c'est juste pour voir si vous n'avez pas d'effet secondaire s'il n'y a pas de brûlure s'il n'y a pas d'échauffement ou quoi que ce soit s'il n'y a pas de rougeur si vous ne faites pas d'allergie voilà donc là c'est vraiment un test qui va durer 24 heures après ce test vous aurez votre rendez-vous pour la partie que vous aurez choisie donc au niveau de la machine donc c'est une pièce à main avec un bout froid comme un glaçon on met du gel ensuite on refroidit la zone on va venir en fait mettre la lumière et ce geste là ça permet de ne pas trop ressentir la chaleur mais dès que vous sentez de la chaleur il faut tout de suite le dire ou si vous sentez que ça vous brûle vous dites stop en général c'est une minute ici une minute ici ça passe très très vite eux ils ne mettent pas de crème anti-douleur ou quoi parce que il faut que vous arrivez à sentir si ça commence à vous brûler ou pas mais en vous disant ça franchement j'espère que vous n'avez pas peur parce que moi au début j'avais une petite appréhension donc là j'étais là ça va me brûler ça va me brûler mais en fait non pas du tout voilà en fait c'est à vous de dire stop on fait une pause donc là tout de suite on refroidit la zone et ensuite c'est reparti pour quelques minutes quelques secondes de laser voilà en tout cas moi je suis hyper contente de cette expérience donc lors de votre premier rendez-vous donc pour le rendez-vous test on va vous expliquer vous donner toutes les informations et on va vous faire remplir un document comme ceci qui est un formulaire de consentement et qu'il y a concernant un acte de visée esthétique donc voilà au niveau des tarifs donc vous avez la petite pochette qui est ici les épilations lèvres, mentons, lignes ombilicales c'est à 50 euros les aisselles les joues les sourcils alors oui je ne savais pas qu'on pouvait faire les sourcils ça c'est magique franchement je ne savais vraiment pas qu'on pouvait faire les sourcils et je pense que je pense que je vais finir par faire mes sourcils au laser juste pour enlever le petit surplus comme ça parce que tous les mois aller à l'esthéticienne ça commence à me saouler sincèrement donc les aisselles joues, sourcils ou mains ou pieds donc c'est 80 euros j'avoue que c'est un petit budget quand même mais je me dis que après on est tranquille en fait c'est 80 euros mais on est hyper tranquille 10 euros la séance d'épilation de sourcils si on fait ça sur un an ça fait déjà 12 ça fait 120 euros alors que là en 3 séances en 3 séances on n'a plus de poils qui poussent sincèrement même s'il pousse ça pousse mais très très clair et très très lentement ensuite vous avez 5 sillons interféciers 90 euros le maillot simple à échancrer 100 euros le visage pour ceux qui ont des moustaches des trucs comme ça c'est 120 les abdos abdomen ou fesses 140 maillot intégral 150 les avant-bras 200 les demi-jambes 220 et les bras complets ou cuisses c'est 240 et les jambes entières c'est 350 bon j'avoue pour les jambes voilà c'est quand même un petit budget je pense que je vous ai tout dit donc là comme vous pouvez le voir c'est assez clair comme zone franchement je suis contente ça commence vraiment à s'éclaircir et là ça fait depuis le 26 février que je n'ai pas rasé mes dessous de bras je vous dis uniquement ce que je pense c'est vraiment mon ressenti par rapport à ça je pensais que c'était plus douloureux mais sincèrement je fais une entière confiance à ce centre esthétique médical pour les épilations j'ai commencé par les aisselles et ensuite je pense que je vais faire les sourcils mais je pense que pour mes sourcils je vais d'abord bien faire le tracé soit au microblending ou à l'aîné ou je sais pas quoi et ensuite je vais faire le laser comme ça ça ne pousse plus du tout et on est tranquille pour revenir à mon esthéticienne à qui j'en parlais justement elle me disait qu'elle avait fait avec une esthéticienne qu'elle avait payé au moins 700 euros intégrale aisselle interfessier maillot et tout 700 euros à la lumière pulsée et à chaque fois qu'on lui mettait la lumière sous les aisselles elle avait hyper mal et finalement pour elle ça n'a rien changé l'institut a fermé et je crois qu'elle n'a pas eu toutes ses séances en fait alors qu'elle avait déjà payé apparemment les 700 euros donc je me suis dit oh là là c'est une histoire très compliquée mais c'est une histoire que beaucoup de personnes ont fait face à ça et donc moi si je peux vous aider et vous accompagner sur cette partie là alors c'est avec un grand plaisir moi je vous le recommande sans hésiter c'est un centre qui est sûr super clean et puis le fait que ce soit dans un centre médical vraiment où vous avez plein de docteurs en fait qui sont dans le même espace ça donne vraiment confiance en ce qu'on va faire et en la personne à qui on a en face de nous donc voilà pour cette petite vidéo épilation laser pour toutes ces informations en tout cas n'hésitez pas à les contacter donc vous aurez toutes les informations si vous avez des questions n'hésitez pas à aller voir donc c'est au Moufia à Vamé Dubosquet j'étais très contente de vous filmer cette vidéo et de enfin vous retrouver me préparer me maquiller pour faire une vidéo YouTube franchement ça fait trop plaisir ça faisait trop longtemps et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo gros bisous à vous bye bye à la prochaine